1962, la jonction entre l'Italie et la Suisse, plus que deux ans de travaux et le tunnel du Grand Saint-Bernard sera mis en service. 19 mars 2014, les festivités du 50e, les employés de la première heure se souviennent. Nous avons installé la caisse enregistrée sur une petite table, il n'y avait encore pas de cabine, sur une petite table avec un radiateur dessus et l'encaissement du passage a commencé comme ça. Quand je suis arrivé à ouvrir la caisse, il y avait déjà plus d'un kilomètre et demi de queue. Il y a la police qui est descendue, m'accompagnait en haut en voiture avec la police pour arriver au péage. Sinon on ne pouvait pas passer, c'était plein de voitures. Là-haut disons les 44 ans de travail que j'ai passé, c'était que du bonheur. On oubliait même des fois de rentrer à la maison. Une société suisse et une société italienne se partagent la concession, l'ouvrage. Pour ces présidents, impossible d'imaginer aujourd'hui le Valais et Hoste sans cette liaison. Ce serait certainement en tout cas sept mois par année le black-out. Hoste sans le tunnel, ce serait quoi ? Ce serait un cul de sac, comme il était dans le temps. Bonjour. C'est la vie, elle est 50 ans aujourd'hui. Normalement. Ouais, ça faudra le dire à mon chauffe. 30 francs, tel est le prix d'un aller simple contre 10 francs en 64. La traversée à un prix, encore aujourd'hui une exception en Suisse. Question fréquentation, le Grand Saint-Bernard enregistre une moyenne quotidienne de 2000 véhicules. Merci, bonne journée. Au revoir. Le tourisme, c'est avant tout la vocation du tunnel du Grand Saint-Bernard. En 50 ans, l'ouvrage a enregistré quelques 27 millions de passages, 10% de poids lourd contre 90% de véhicules légers. Les meilleures années du Grand Saint-Bernard coïncident avec la fermeture du tunnel du Mont Blanc. Le Mont Blanc, justement, le drame a marqué un tournant en termes de sécurité. Au Grand Saint-Bernard, priorité à une galerie de secours. Sauf que le projet prend du retard en raison d'un litige pour malfaçon. Les issues judiciaires sont toujours très difficiles à imaginer. Elles sont très longues en Suisse. Elles le sont peut-être encore un peu plus en Italie et l'incertitude règne à ce sujet. Pas encore de date d'inauguration, mais une certitude, la galerie de secours coûtera 80 millions de francs.